On va prendre TV aujourd'hui avec un homme exceptionnel, Loïc Leflop-Péjean. Loïc Leflop-Péjean, bonjour. Bonjour. Bon, vous avez été, tout le monde vous connaît dans l'économie française, vous avez dirigé les plus grands groupes industriels du pays, le Rode-Boulenc, le Gaz de France, la SNCF, Elfa-Kitten, et Elfa-Kitten, bien sûr. Donc vous êtes probablement un des tout meilleurs connaisseurs de l'industrie et de l'énergie. Alors sur l'énergie, vous êtes, j'allais dire, un peu remonté contre ce qui se passe actuellement sur ces critiques permanentes contre le pétrole. Et le gaz. Et le gaz, c'est-à-dire l'ensemble des fossiles. Vous estimez que le pétrole et le gaz sont l'avenir ? Une partie de l'avenir. C'est-à-dire que je pense que le monde va avoir besoin d'énergie, qu'aujourd'hui 80% de l'énergie vient des fossiles, donc pendant la période qui vient, on va avoir besoin à la fois du charbon, du gaz et du pétrole. Plus spécifiquement, à mon avis, du gaz, parce que le gaz est un produit qui a une meilleure combustion, mais on va avoir besoin des trois. Et que continuer à raconter qu'il n'y aura que l'énergie renouvelable, est un leurre, est une manipulation de la population complètement absurde. Il y aura un mix énergétique, et dans ce mix énergétique, il continuera à y avoir de l'énergie fossile, jusqu'à ce que, peut-être, à un moment, les autres énergies soient moins chères que les énergies fossiles. Tant que les énergies fossiles continuent à être moins chères, elles subsisteront. En fait, il faut, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il faut raisonner en termes de coûts. La politique énergétique doit se regarder sur combien ça va coûter à l'industrie et aux consommateurs. C'est ça votre point de vue ? Absolument. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, par exemple, le fait d'avoir fait des éoliennes et de l'énergie solaire en France a augmenté de l'ordre de 25% le coût de l'énergie. On ne le dit pas. C'est énorme. On ne le dit pas, mais c'est la réalité. 25% ? 25%. Absolument. Ça devrait baisser peut-être, non ? Ça ne peut pas baisser. Ça ne peut pas baisser, puisqu'on a passé des contrats avec les gens qui font de l'énergie avec le vent et l'énergie avec le solaire pendant 25 ans. On en a encore pour 20 ans avec le même prix. On se pourvoit là. On se pourvoit complètement. On se pourvoit complètement. Et on se pourvoit complètement parce que par idéologie. C'est-à-dire que plutôt que de considérer que l'industrie comme le fonctionnement de la société se fait principalement avec la réalité, on est dans l'idéologie. C'est-à-dire qu'on dit, puisque le vent et le soleil, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça coûte, bien sûr que ça coûte. Ça coûte très cher. La preuve, ça coûte plus de 25% aux ménages et aux industries. Vous êtes un partisan également au nucléaire ? Le nucléaire est une nécessité aujourd'hui. Il a ses problèmes. Mais il est bon pour le climat, comme on dit aujourd'hui, puisqu'il ne fait pas du CO2. Et par ailleurs, on essaie de trouver les solutions idéales pour éliminer le problème des déchets. Et ça viendra un jour. Il suffit que la science s'y mette de façon convenable et le problème sera résolu. Les anathèmes permanents contre les fossiles, contre les gaz, le pétrole et le charbon sont stupides. C'est dogmatisme. C'est du dogmatisme. C'est de l'idéologie. C'est du nouveau dogmatisme. Et tous les partis politiques sont aujourd'hui convertis à cette nouvelle... J'ai eu la surprise de voir que les 34 listes des européennes sont écologistes. Alors je dis, très bien. Alors je ne dis pas que je n'irai pas voter. Je dis simplement que ça me pose des questions. C'est-à-dire que parce que la population a été alimentée, manipulée sur le fait que nous allions vers le cataclysme, les gens sont en train d'aller vers de mauvaises directions. Et la mauvaise direction, c'est de considérer qu'il y aura une unicité énergétique d'énergie renouvelable. Ce n'est pas vrai. Il y aura un mix énergétique dans lequel les énergies renouvelables, c'est-à-dire solaire et éolien, et les autres, l'étalisation, auront leur place. Mais chacun sa place. D'autant plus que, contrairement à ce qu'on nous raconte, il y a énormément de réserves pétrolières, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, réserves pétrolières disponibles dans le monde. Il n'y a pas d'épuisement des ressources pétrolières d'après ce que vous pouvez savoir. C'est simple. La situation est claire. Là, les réserves augmentent avec les prix. C'est-à-dire que si jamais les prix augmentent, les réserves augmentent, parce qu'on va chercher ailleurs des réserves qu'on ne pouvait pas avoir. En Afrique, par exemple ? En Afrique. En Afrique. On peut citer les pays. On peut citer. On peut citer. En Égal, Guinée, Béissao, si on voulait, on pourrait trouver du pétrole. On a du pétrole et du gaz de schiste. Et on n'y va pas. Et on n'y va pas parce que le dogme dit que ce n'est pas bien de faire des fossiles pour ces pays qui ont du soleil. Simplement, le jour où vous aurez un orage tropical et que vous aurez des panneaux photovoltaïques dessous, vous verrez ce que c'est qu'un orage tropical. J'encourage les gens qui ne connaissent pas l'orage tropical à continuer à rêver au soleil qui résout tous les problèmes. Alors, Loïc, l'avenir de l'Afrique est aussi un avenir pétrolier. Bien sûr. Un avenir pétrolier et gazier et surtout de transformation industrielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils utilisent leurs ressources naturelles, non pas pour les céder à bas prix à l'Occident, mais pour transformer leurs ressources minérales qui sont extraordinaires. Aussi bien en Guinée qu'à Madagascar qu'en République démocratique du Congo. Il y a des trésors exceptionnels de réserves naturelles. Bon, ces réserves naturelles sont dirigées vers les pays occidentaux, transformées dans les pays occidentaux, alors que si jamais ils utilisaient leurs ressources naturelles transformées, eh bien ils seraient beaucoup plus riches. Alors, Loïc, le Faut-de-Péjord, vous êtes un grand industriel. Vous êtes d'ailleurs toujours très actif puisque vous avez repris une fonderie qui s'appelle OMP, qui est dans l'Ain. En fait, vous avez plus de 50 salariés, vous faites des... ZAMAC, c'est un produit extraordinaire, un produit à partir de ZANG avec du magnésium de lumière du cuivre et qui est un produit qui sert, qui est traité, voilà, parfumérique et combustique, électricité. Bon, vous êtes très actif et alors on va parler quand même de votre projet d'actualité que vous avez avec M. Todor Todorov, qui est un industriel bulgare spécialiste des gazoducs. Qui a fait des gazoducs précédents qui viennent de l'ex-Union soviétique vers l'Europe et qui considèrent, comme moi, qu'il est essentiel que nous ayons un gazoduc qui soit rapide entre la Russie qui est producteur de gaz et qui va être producteur de gaz pendant encore des dizaines d'années vers l'Europe sans passer par la mer Baltique qui est un projet politiquement compréhensible mais économiquement complètement absurde. Ça fait un détour en fait. Il y a un endroit plus rapide, c'est par l'Ukraine. Par l'Ukraine. Construire un gazoduc géant qui passerait par l'Ukraine, qui arriverait en Autriche pour utiliser le hub qui existe et qui permettrait également de ne pas être trop dépendant non plus d'un seul gazoduc tel qu'il est conçu aujourd'hui. Qui passe par l'Allemagne. Qui passe par l'Allemagne avec M. Schröder qui est le président. Ça permettrait d'avoir une source alternative. Ça serait deux fois moins cher, vous m'avez dit. Deux fois moins cher. Donc c'est quand même pour l'avenir industriel français un enjeu très important. Oui, parce qu'il faut préavérer que le gaz est utilisé certes pour la cuisine et pour l'industrie mais aussi est utilisé comme produit naturel pour toute une industrie chimique que nous avons en France en portant des engrais jusqu'à énormément de produits, jusqu'aux cosmétiques justement. Et donc il faut que nous conservions la capacité d'avoir une matière première qui soit de qualité. C'est le cas. Mais à un prix correct. Si jamais nous augmentons systématiquement, et c'est le cas aujourd'hui du fonctionnement du gazoduc par la Baltique, le prix de la matière première, eh bien nous chutons en compétitivité. Et donc il faut que nous soyez compétitifs. Par conséquent, notre intérêt à nous français, c'est qu'effectivement le gaz qui nous arrive de Russie soit le moins cher possible. Donc vous êtes en train, on reviendra dessus, d'entreprendre bien sûr sur ce grand projet de gazoduc alternatif qui passerait par l'Ukraine. Vous êtes en train de travailler donc avec la Commission européenne pour avoir les autorisations. Mais c'est un énorme projet de plusieurs dizaines de milliards d'euros qui peut être extrêmement salutaire pour notre avenir économique. Puisqu'il nous permettrait d'avoir le gaz deux fois moins cher que tel qu'il est acheminé aujourd'hui par la Baltique. Donc c'est un projet très très important pour l'industrie, pour les industriels français. Et vraiment là on ne peut qu'être derrière vous. Un dernier mot, parce que j'ai en face de moi vraiment un militant de l'industrie. Vous avez publié un livre, La bataille de l'industrie. Il ne faut pas se tromper derrière, enfin moi je publie tous les ans un livre. Oui mais c'est bien, ça fait vivre les éditeurs d'une part. Et surtout, vous savez de quoi vous parlez, vous l'avez prouvé. Et vous militez pour l'industrie en France. Et croyez-moi, on n'est pas nombreux à le faire. Donc on est très heureux de vous accueillir sur Entreprendre TV. Alors un mot quand même sur ce qui se passe aujourd'hui en France. Malheureusement on a perdu certains grands groupes industriels, des fautes de stratégie financière ou politique. On va parler de la farge, de technique, voire d'Alcatel. Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus ? C'est des erreurs grossières ? On est dans le désastre complet de gens qui ne comprennent rien à l'industrie. Il faut les faire revenir à la raison. C'est-à-dire que nous sommes un grand pays parce que nous sommes un pays industriel. Et que nous avons diminué notre participation dans le PNB, nous industriels, de la moitié en 30 ans. C'est une horreur. C'est une horreur, on est à 10%. Les Allemands sont à 24, 25. Donc c'est affreux. Donc un, il faut conserver nos pépites. Et nous en avons. Et donc il faut... Ascoval par exemple qui a été sauvé. Mais qui n'est pas encore sauvé. Qui n'est pas encore sauvé. C'est-à-dire qu'on a encore des endroits où on sait travailler. Encore faut-il qu'on ait les finances qui permettent à ces endroits de continuer à travailler. Et tout le problème d'Ascoval, c'est de trouver des gens qui ont envie d'investir dans Ascoval. Et donc on a trouvé des anglo-français qui ont voulu le faire, qui ont encore des problèmes aujourd'hui. Donc on a toujours des problèmes financiers pour investir dans l'industrie. Or, l'industrie c'est l'avenir. C'est-à-dire que si jamais nous continuons à avoir un chômage qui nous conduit à des difficultés actuelles en France, c'est parce que nous n'avons pas suffisamment d'industrie. Donc il faut revenir à l'industrie. Et ce qu'on ne dit pas assez, c'est que la moitié des services sont attachés à l'industrie. Bien sûr. Alors on a fait tout un roman sur le fait qu'on passait de l'industrie au service. Ce n'est pas vrai. Lorsque vous faites disparaître l'industrie d'un territoire, vous faites disparaître les services immédiatement. Tous les services. Comment relancer l'industrie en France ? Comment relancer l'industrie ? En faisant que l'argent de l'épargne soit directement indemnisé. Ce qui part dans l'industrie. Fonds de pension. Fonds de pension. L'ensemble du dispositif actuel. La BPI, ce que fait la BPI, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Et par ailleurs, maintenant, la BPI fait conflicance aux banques. Ça ne sert à rien. Donc il faut revenir à l'origine de la BPI et non pas aux dérives. Il faut financer les industriels. Il faut financer les industriels, les vrais industriels. Ceux qui investissent, ceux qui ont envie de sortir le pays de l'ordinaire. Et pour sortir le pays de l'ordinaire, il faut tout. Il faut des petites et moyennes entreprises. Il faut des moyennes entreprises. Il faut des grandes entreprises. Et le jeu actuel français, c'est de dire que les grandes entreprises sont mauvaises, les petites sont bonnes. Non, il faut arrêter ces bêtises. Excusez-moi. Et il faut revenir à la réalité. On a besoin de tout le monde. On a besoin que tout le monde fasse son effort. Les investisseurs, qu'ils investissent dans l'industrie. On a besoin de l'État qui dise, puisque vous investissez dans l'industrie, vous avez une liste fiscale. Il faut appeler un chat un chat. Pas la peine de raconter d'histoire sur la niche fiscale. Non, la niche fiscale doit être industrielle. C'est-à-dire que les industriels doivent être servis. Et pas les entreprises en général, les industriels. De manière à ce que les autres entreprises en bénéficient. Et puis, par ailleurs, il faut que l'ensemble de l'administration ait conscience que si jamais l'industrie s'en va, c'est elle qui disparaît. En particulier l'administration fiscale. L'administration fiscale n'a pas tué les entreprises. Au contraire, elle est préservée. Et c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet français par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne. On n'est pas assez solidaire de nos industriels. On n'est pas solidaire de nos industriels du tout. On les maltraite. On les maltraite. Si jamais on est industriel qu'on a dans le collimateur, on essaie de le faire disparaître. Et si on le fait disparaître, on a fait un exploit. Et bien cet exploit doit être considéré comme une marque rouge sur les administrations. Ils disent, vous avez tué tel industriel. Il faut réhabiliter l'industriel. Il faut que les industriels soient également plus présents dans l'appareil de décision. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui une administration qui est extrêmement endogène, avec beaucoup de hauts fonctionnaires qui n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise et qui, par définition, voient l'industrie comme un monde qui leur échappe et qui veulent contrôler. Alors le drame, c'est quand ils passent du contrôle à la gestion. Alors lorsqu'ils arrivent, en ayant été contrôleurs dans l'entreprise, là, ils la tuent. Et donc, nous avons eu un grand nombre d'industries florissantes qui ont été tuées par les gens de l'administration qui y sont rentrés et qui n'ont rien compris à ce qu'ils étaient en train de faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons eu quelques sinistres et en particulier les sinistres récents de la période Hollande. C'est-à-dire que les sinistres récents, c'est Lafarge, Alcatel, Technip, etc. ASTOM. Même le groupe américain de Général Electric. Et maintenant, nous sommes à la ramasse, comme on dit. C'est-à-dire que nous avons fait un grand succès avec Général Electric qui a pris RESTOM et on est au chevet, Général Electric à Belfort. Nous avons fait un grand succès avec Alcatel en donnant à Nokia et Nokia, on ne sait pas où il est, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'effectivement, nous allons d'échec en échec parce que nous raisonnons mal, nous raisonnons avec des gens qui ne connaissent pas l'industrie. Il faut revenir à l'industrie, ce fait avec les industriels. Il faut les industriels. Il faut les laisser les industriels. Et là, par exemple, on est en train de raconter qu'on va faire l'Europe des batteries. Quel industriel ? Où est l'industriel ? Il y a un industriel qui est celui qui est capable de faire l'Europe des batteries ? S'il n'y a pas l'industriel, il n'a pas l'industrie. Il faut revenir au principe. L'agriculture sans agriculteurs, ça n'existe pas. L'industrie sans industriel, ça n'existe pas. Oui, il y a une nouvelle génération de jeunes qui investissent dans l'industrie, qui partent de loin, mais on voit des nouvelles petites usines arriver. Donc ça, c'est intéressant. C'est fantastique. C'est fantastique. Il ne faut surtout pas qu'on leur dise, votre avenir, comme le font les private equity, votre avenir, c'est de vous vendre aux Américains, aux Chinois ou ailleurs. Le problème, il est là. Le problème aujourd'hui, c'est que les jeunes industriels qui sont là, à un moment, ils se trouvent avec 180, 200 personnes. Puis on leur dit, vous allez plus loin, alors il faut vous vendre. Alors ils se disent, après tout, maintenant je vais prendre le pactole, et puis je vais me vendre à n'importe qui. C'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Il faut racheter le mieux. Nous sommes incapables de faire grandir nos industries. Il faut réfléchir à long terme. Il faut réfléchir à long terme. Les jeunes entrepreneurs qui ont fait des boutiques, qui ont 45 ou 50 ans, et qui ont bien réussi, il faut les aider à se développer tout seuls. Ce n'est pas leur coller des investisseurs saoudiens, chinois ou américains. Alors c'est ça, le jeu auquel on est en train de jouer aujourd'hui. Et c'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique. C'est dramatique.